... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde proposée par la commission légothèque de l'Association des bibliothécaires de France. La commission légothèque a été créée en 2012. Elle travaille sur des questions d'inclusion et de construction de l'individu en bibliothèque. Elle s'intéresse tout particulièrement aux questions d'interculturalité, de genre et d'orientation sexuelle et sentimentale. Pour suivre nos travaux, vous pouvez vous orienter sur Internet, sur notre blog, notre compte Twitter, notre page Facebook. En plus de cette activité numérique, nous avons réalisé une exposition sur le genre en partenariat avec la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire. Nous proposons aussi une carte qui recense les centres de ressources sur le genre. carte à laquelle vous pouvez participer vous-même si vous connaissez un centre de ressources qui n'y est pas à signaler déjà. Nous faisons différentes actions sur ces thématiques. Si vous voulez en savoir un peu plus, nous faisons une rencontre tout à l'heure, à 14h, dans l'espace rencontre. Ce matin, donc, à cette table ronde, pour ce congrès consacré aux bibliothèques, nouveaux métiers et nouvelles compétences, nous avons choisi de parler des compétences conjointes. Cette thématique ne se rapporte pas forcément à l'égothèque, mais ici, nous voulions parler d'un partage de compétences pour construire ensemble une bibliothèque inclusive. Pour ce faire, trois intervenantes sont ici présentes. Donc, tout à ma droite, Laurence Hazman, directrice de la médiathèque Arthur Rimbaud à Anthony. Juste à côté de moi, Camille Hubert, conservatrice des bibliothèques territoriales stagiaires. Et à ma gauche, Amantine Berton-Schmidt, chargée de mission éducation au centre Hubertine-Auclair, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes. Elles vont donc, évidemment, toutes les trois faire un lien avec la thématique de la table ronde. Elles vont parler chacune à leur tour et ensuite, on fera un échange avec la salle. Donc, d'abord, Laurence Hazman interviendra. Ensuite, Amandine Berton-Schmidt et enfin, Camille Hubert. Laurence Hazman parlera donc d'une médiation participative avec les habitants pour une inclusion la plus exhaustive dans la programmation culturelle de la médiathèque. Amandine Berton-Schmidt parlera donc du centre francilien de ressources et les possibilités qu'il peut offrir à nous, bibliothécaires, de parler avec ce centre de l'égalité femmes-hommes. Et enfin, Camille Hubert parlera du département LGBT, donc lesbienne, gay, bi, trans de la bibliothèque centrale d'Amsterdam, département géré par une association. Elle développera donc en quoi ce partenariat est riche pour les uns et les autres. Voilà, je vous remercie et je donne donc la parole à Laurence Hazman. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Laurence Hazman. Je suis bibliothécaire depuis 1985, donc ça fait pas mal de temps maintenant. Je me suis intéressée très vite aux médiathèques de quartier, justement parce que ce sont des endroits où la coparticipation est... On peut tisser de la coparticipation. Actuellement, je suis directrice d'une médiathèque de proximité à Anthony, la médiathèque Arthur Rimbaud, qui a ouvert ses portes en 2010. Donc, avant de vous parler, avant de vous détailler le schéma d'action de mon travail et du travail de l'équipe, je vous décris la médiathèque dans son contexte. Donc, la médiathèque, c'est une médiathèque de 700 m², donc une petite médiathèque où il y a toutes les fonctions. Elle est implantée dans un quartier qui est en géographie prioritaire, dans une zone urbaine sensible qui est plus large que le quartier lui-même, puisqu'il s'agit de Massy-Antony-Grand-Ensemble, un gros, gros quartier en géographie prioritaire. Ce quartier a bénéficié toutes ces dernières années et va bénéficier encore de CUCS, de contrats urbains de cohésion sociale, maintenant appelés contrats de veille active. C'est un quartier qui est très enclavé où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de précarité, beaucoup de femmes isolées. Donc, on a eu la chance, j'ai eu la chance de prendre cette bibliothèque dès le départ et donc on a mis un plan d'action pour faire, pour mettre en place la coparticipation. Donc, dès l'ouverture de la médiathèque, j'ai demandé à l'équipe, on a fait ça tous ensemble, de se mettre à l'écoute des habitants. Première chose, on s'est appuyé sur un dispositif réussite éducative et politique de la ville, un groupe, le groupe ressources, qui en fait réunit régulièrement les bailleurs, les acteurs, les services publics et les services sociaux. Donc, ça nous a permis de connaître le réseau associatif et le réseau du dispositif de cohésion sociale. On y va toujours, j'y vais en particulier toujours, mais ça ne suffit pas, il faut également aller sur, rencontrer les groupes et aller sur les lieux où les personnes se réunissent. De fil et en aiguille, la confiance s'est faite, s'est tissée et nous pouvons, nous avons accès à différentes réunions et notamment, c'est la diapo, à des groupes de parole. Ici, il s'agit de l'association Afrique Conseil qui est en fait une association dépendante de l'Inserm et qui soutient les familles africaines pour les raisons de, enfin, pour tout ce qui est volet soutien parentalité et soutien santé. On peut aller plus loin. Donc déjà, être à l'écoute des habitants, prendre le temps de connaître les réseaux, prendre le temps d'aller voir les acteurs sur leurs lieux, mais ça ne suffit pas, il faut aussi aller voir, aller sur les lieux où sont les habitants. Donc on a commencé à faire une espèce de cartographie la première année des lieux où les habitants allaient, pas forcément dans des groupes construits, mais là où ils allaient en particulier. On s'est servi, on s'est appuyé sur le travail d'une association qui était extérieure, mais qui était engagée quand même par la politique de la ville qui s'appelle GIGO, Grands yeux, Grandes oreilles. Ce sont des arts-thérapeutes qui ont des locaux dans le quartier et qui travaillent en transversalité avec plein, plein de groupes et avec les habitants. GIGO a un local sous un immeuble, au pied d'un immeuble et proposent des tas d'activités plastiques. Il s'occupe également d'une bibliothèque de rue sur le modèle ATD Carmond et s'occupe de jardins partagés avec une partie jardin d'insertion. Donc là, nous avons été régulièrement, nous y allons toujours. D'ailleurs, hier, il faisait très beau et on a déjeuné dans un des jardins partagés avec des habitants. Et puis, il y a plein d'autres acteurs mais le temps ne suffira pas donc je ne vais pas m'étendre. Alors, cette diapo pour présenter quand même quelques groupes avec lesquels nous travaillons depuis l'ouverture de la médiathèque. Je vous parlerai de façon précise d'une expérience parmi d'autres avec la plateforme socialisante et langagière visée professionnelle qu'on appelle la mobilisation des femmes. Ce sont des femmes en inversion sociale, en atelier sociolinguistique. Je vous parlerai également d'une expérience avec l'espace collégien qu'on reçoit régulièrement, dispositif d'accompagnement éducatif. Ce sont des collégiens qui sont au bord de la rupture scolaire et qui sont repris en main par des éducateurs. et la médiation sociale et urbaine qui s'occupe du cadre de vie est là pour faire du lien, met en place des fêtes de quartier. Nous, nous travaillons beaucoup aussi avec eux, notamment, ils font ce qu'on appelle des pieds d'immeubles, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'information à des endroits précis dans le quartier. Un des pieds d'immeubles se fait devant la bibliothèque et bien sûr on n'y participe pas toujours. Ils ont également un petit journal et on y participe bien sûr. On y participe en... Je vais m'arrêter là sinon je vais être trop long. Voilà. On se rend des services et dès que les habitants nous, par le biais de la médiation nous demandent des salles où évidemment toujours, toujours on essaye de leur répondre et on participe aussi la plupart du temps. Voilà. Donc ces groupes viennent à la bibliothèque dans des... dans le cadre d'animation. Ici, il s'agit d'un groupe très actif des femmes relais, femmes relais d'Anthony. Nous allons leur rendre visite également. Gérald, on peut passer. Non, l'autre d'avant. On va leur rendre visite. Ici, c'est au centre social. Donc ça fédère... C'est un lieu qui fédère plusieurs associations. C'est un lieu où on va beaucoup, où on rencontre les responsables des groupes mais où on rencontre également les habitants. Voilà. Donc on arrive au cœur du sujet. C'est le schéma de travail que nous avons mis en place et qui permet un déroulement inclusif des projets. Alors ce schéma a pour but, je le rappelle quand même, de faire participer les habitants aux activités de la médiathèque, les animations enrichies d'eux et par les habitants. La méthodologie est expérimentale. Elle est absolument coparticipative et elle est utilisée à destination de divers publics, adultes et enfants. Voilà. Donc la lecture du schéma. Je vais essayer d'être... Alors, c'est un schéma qui est chronologique mais qui n'est pas tout à fait chronologique quand même. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Donc ici, vous avez le cycle des animations sur un an. Tout ce qui est en orange, voilà, hop, ça correspond à la programmation culturelle de la bibliothèque, programmation tout public qui est intégrée, bien sûr, à la plaquette que nous avons, que nous partageons avec la médiathèque du centre-ville d'Antony. Voilà. Ici, vous avez les cycles. Donc, les cycles que nous partageons avec la médiathèque du centre-ville. On a divers cycles dans l'année de septembre à juin. Et, alors, ils peuvent se superposer. Voilà. Et ici, la partie de droite, elle n'est pas vraiment chronologique. En fait, cette partie-là, elle s'applique à chaque cycle. Donc, nous démarrons avec les groupes en mai et juillet, avec les bilans de l'année écoulée et les tests sur les futures thématiques qui rentrent dans le cadre donc des cycles. On prospecte, on collecte les envies, on parle beaucoup et on voit qui peut être intéressé par telle ou telle thématique et tel ou tel cycle. Quand on a les thématiques générales du réseau, on essaye de monter avec les groupes intéressés, on essaye d'affiner la thématique, le sujet à l'intérieur de la médiathèque du quartier. Par exemple, sur le thème du vivre ensemble, si le thème général est vivre ici, venir d'ailleurs, eh bien, avec les discussions que nous avons pu avoir avec les groupes en mai et juillet, on affinera, on affinera et comme il y a des groupes qui sont intéressés et qui travaillent en FLE, par exemple, ou qui ne parlent pas bien le français et qui travaillent sur la langue française, eh bien, le thème va devenir pour la médiathèque Arthur Rimbaud les mots venus d'ailleurs dans la langue d'ici. Et donc, on va travailler sur ce thème-là à la médiathèque dans le cadre du cycle vivre ensemble. on va prendre un cycle, prenons le cycle par exemple du vivre ensemble, nous essayons d'avoir toujours des expositions, c'est un peu la colonne vertébrale, parce qu'on reçoit des tas de groupes qui ont, ici ou non, été intéressés particulièrement, mais on les reçoit tous, évidemment, les classes comprises, les personnes âgées, les... voilà. Lorsqu'on s'est mis d'accord ici sur des thématiques et sur une participation, nous proposons des ateliers ici pour ces groupes, des ateliers qui sont sur les mêmes thèmes que les animations tout public, mais qui préparent à la participation aux ateliers tout public, qui préparent à la participation et surtout à la coparticipation, c'est-à-dire que les personnes qui viennent dans ces ateliers vont avoir un rôle à jouer dans les animations tout publiques. Et nous avons toujours un moment fort qui clôt le cycle et qui est là, partagé par les publics que nous avons reçus ici, voire ici. Alors, la coparticipation, c'est évidemment tout ça, mais ça peut être aussi la petite bulle rose qui est là. Alors, la petite bulle rose, elle correspond, par exemple, si nous avons une interaction avec un groupe et que dans cette interaction, ce profil des idées d'animation qui nous semble être intéressante de développer pour tout le public, nous le programmons. C'est-à-dire que cette petite bulle rose devient une animation tout publique qui rentre dans la programmation de la médiathèque. Ici, ce sont donc un groupe ou des groupes qui ont pris ce cycle en charge, mais ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous, nous participons avec eux, mais c'est eux qui mènent l'animation. Et donc, on arrive à ce... voilà, en vert, entouré de vert, on arrive à une animation tout publique, mais qui est prise en charge par le groupe qui a eu l'idée. Voilà, donc vous avez vu, il y a un petit point jaune, là. Donc, on va s'en rappeler ce qu'on va en parler après. Le temps, ça va ? C'est... Donc, on va passer celui-là. Ou alors, non, je vais quand même en parler une seconde. Donc, ici, c'est un exemple de ce que je viens de vous décrire. C'est dans le cadre d'un cycle, le cycle du printemps des poètes. Nous avons discuté avec le groupe espace collégien qui vient à la médiathèque régulièrement pour pouvoir faire quelque chose avec eux au cycle du printemps des poètes. Ce qui s'est dégagé, c'est que ce qui les intéressait, c'était le slam. Eh bien, allons-y pour le slam. Et nous avons donc proposé aux collégiens des ateliers de slam avec un intervenant slameur du collectif Ramdam Slam. Et ces jeunes-là ont été incités à venir également aux animations tout publiques, aux ateliers d'écriture slam proposés pour tout le public. mais comme aide de camp, je dirais, du slammeur qui avait besoin d'eux pour pouvoir mener avec le tout public ces ateliers. Voilà. Et le temps festif, le temps fort qui a réuni tout le monde, ça a été le week-end du printemps des poètes, une scène ouverte où les copains, les familles, tout le monde était invité. Donc, on a eu quand même une quarantaine de personnes qui sont venues et le mélange des générations s'est fait très très bien et le mélange aussi des publics très bien. D'ailleurs, on a recommencé cette année et on recommencera l'année prochaine pour vous dire que ça fonctionne. À chaque fois, on a des petites choses qui viennent s'ajouter. C'est ça qui est bien. Par exemple, ici, une petite plaquette, ça n'a pas été fait par la médiathèque du tout. Ça a été fait par les jeunes de l'espace co qui ont fait un reportage photographique et qui ont fait la plaquette. Et puis, d'autres années, c'est d'autres choses. On peut y aller. Allez, on y va. Trois minutes ? Oui, je ne tiendrai pas. Donc, on y va encore. Voilà, donc, ici, tu peux peut-être cliquer. Ici, une autre... Non, 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 remets-toi quand même à... Celle-là ? D'accord. Non, c'était l'autre. Voilà, ici, Bulle Rose. Rappelez-vous, une interaction avec un groupe et puis, finalement, la programmation. Alors, ici, on est tout à fait dans cette idée-là. Des femmes avec lesquelles nous travaillons régulièrement sur des ateliers FLE, qui ont travaillé le lexique de la mode couture et textile et qui, de fil et en aiguille, ont imaginé une animation avec une exposition et un atelier textile et un débat projection sur le thème. Et on a trouvé ensemble que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait ouvrir à tous les publics et on l'a programmé. C'est devenu la ronde des tissus. Voilà, bon, quelques photos de la journée. Donc, là aussi, le public qui vient normalement à la médiathèque a beaucoup apprécié ce moment qui est un moment plus socio-culturel mais qui a une force extraordinaire, c'est le partage. Voilà, donc, on va arriver au petit point jaune quand même, Voilà, donc, vous vous rappelez du petit point jaune dans le temps festif. Il s'agit d'un lecteur qui peut tout à fait, qui peut faire partie d'un groupe qui peut être actif à la médiathèque. un lecteur, on discute avec lui, on prend le temps de discuter, on l'écoute et il se trouve pour cette expérience-là et quelque chose qui a été mis en place en début d'année. Cette personne est très active dans les associations dans la ville, elle vient aux présentations de la rentrée littéraire proposées par les médiathèques et de fil en aiguille, on apprend qu'elle-même a un club de lecture qui fonctionne dès qu'elle aimerait booster. Donc, on lui propose de venir, de faire partie de son club de lecture, donc on y va, on a co-animé pendant un certain temps et puis, le local dont elle se sert est rasé et est née l'idée de le déplacer à la médiathèque. C'est comme ça que le Café Lire est né, Café Lire, la parole est au lecteur. Nous sommes dans sa plaquette, la médiathèque est dans la plaquette, le Café Lire, pardon, c'est pas nous, le Café Lire est dans la plaquette de l'association, c'est une grosse association et le Café Lire est bien sûr dans la programmation de la médiathèque, il y a des billets de blog, il y a des chroniques et puis cette année, tu peux y aller parce que je vais finir, vas-y, la prochaine, voilà. Donc voilà, ici nous avons nos affiches, la parole est au lecteur, très important dans le titre, tu peux y aller Gérald, encore, vas-y, rentre dans la programmation des médiathèques, donc vous voyez qu'elle vient en complémentarité des Cafés Littéraires, Café Littéraire, petit logo, Café, et Café Lire, la parole est au lecteur, petit logo avec les, voilà, tu peux y aller, je me dépêche, voilà, donc, juste pour terminer, je vous engage à aller voir le travail de Lionel Dujol, notamment, voilà, son PowerPoint formidable, la bibliothèque, un espace de participation, déplacement du centre de gravité vers l'usager, une médiation intégrant les communautés d'intérêt, là on travaille vraiment tout à fait dans ce sens-là, animé et valorisé. Allez voir également la trousse d'outils pour les bibliothèques à l'écoute de la communauté, il est en ligne, c'est les collègues des bibliothèques du réseau de Vancouver, qui a édité cet outil qui est vraiment très intéressant, à adapter, bien sûr, mais très intéressant de cette trousse d'outils, j'ai tiré, tu peux y aller, j'ai tiré ce, ce tableau, et moi je retiens de ce tableau, surtout, les verbes actifs, écouter, en bas, consulter, mobiliser, et collaborer, voilà, dernière, et là, bon, c'est juste un petit clin d'œil, ce livre, un classique de la littérature jeunesse, parce que moi, je vous ai baladé avec mes ronds oranges, mes bulles roses, mon petit point jaune, voilà, donc c'est un petit clin d'œil, mais bon, lisez ce livre si vous ne le connaissez pas, à mon avis, tout le monde le connaît, les valeurs sont magnifiques, les collages aussi sont magnifiques, presque aussi bien que le tableau que je vous ai proposé, merci à Thierry pour le tableau, merci. bien merci à Laurence pour cette intervention, je passe sans transition la parole à Amandine. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Amandine Berton-Schmidt, je suis chargée de mission éducation au Centre Hubertine-Auclair, le centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, peut-être que j'aurai une minute pour dire qui est Hubertine-Auclair, à moins que vous la connaissiez toutes et tous, mais on pourra y revenir. Donc je vous remercie déjà de m'avoir invitée, et durant cette intervention, je vais essayer de mettre en évidence le rôle que les bibliothèques et les bibliothécaires que vous êtes ont à jouer dans la mise en place de politiques locales d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, et en tout cas, j'espère que cette intervention vous donnera des pistes pour avancer sur cette question. Juste un point d'actualité, ou en tout cas un point de contexte, vous le savez comme moi, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en bibliothèque est une question d'actualité, avec les attaques récentes de groupes extrémistes, d'abord contre les ABCD de l'égalité à l'école, je pense que vous connaissez ce dispositif, dont on devrait savoir aujourd'hui s'il est pérennisé ou mis aux oubliettes, d'abord contre les ABCD, puis contre l'acquisition et la présence de certains ouvrages de littérature de jeunesse dans les bibliothèques, sans parler des prises de position d'hommes politiques de premier plan, prises de position ahurissantes, contre certains ouvrages de littérature jeunesse. Bref, ces événements récents ont montré combien la question de l'égalité fille-garçon et de la déconstruction des modèles sexués doit affronter encore aujourd'hui des résistances énormes et combien cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes cristallise des angoisses que je qualifierais de moyenâgeuses, des angoisses de faim d'humanité, voire pire, de désexuation de l'humanité, que sais-je encore. Alors, je tiens à saluer sincèrement la prise de position de l'ABF au moment de ces fâcheux événements parce qu'elle avait le mérite d'être claire, d'être très engagée et de, je pense, se situer du côté des compétences des bibliothécaires et il me semble que c'est notre sujet d'aujourd'hui donc je voudrais simplement reprendre ici quelques éléments qui étaient formulés dans le communiqué et qui résument bien, il me semble, les enjeux concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Donc, dans le communiqué, nous espérons que la liste des bibliothécaires ayant procédé à ces acquisitions s'allongera car c'est le rôle des bibliothèques et des bibliothécaires que de proposer au public des livres pour toutes et tous et sur tous les sujets pour favoriser les débats, lutter contre les prescriptions idéologiques et donner aux enfants comme aux adultes les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Nous saluons donc les bibliothécaires qui, en achetant livres et autres documents, sont fidèles à la vocation des bibliothèques telles qu'inscrites dans le manifeste de l'UESCO à proposer des collections reflétant les tendances compentoraines et l'évolution de la société. Comme l'affirme le code de déontologie de l'ABF, le bibliothécaire ou la bibliothécaire s'engage en effet à favoriser la réflexion de chacun et chacune par la constitution de collections répondant à des critères d'objectivité, d'impartialité, de pluralité d'opinion et de ne pratiquer aucune censure. Ces différents points montrent bien, je trouve, différentes notions que l'on retrouve conjointement lorsqu'on travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes et lorsqu'on travaille sur le livre, sur la littérature ou sur la culture plus généralement. On peut avancer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les deux cas ? J'ai synthétisé en quelques points mais il me semble qu'il y en aurait bien d'autres. Mais travailler sur l'égalité femmes-hommes ou sur la littérature, c'est, il me semble, ouvrir le champ des possibles des individus, quels qu'ils soient. C'est travailler sur le développement des imaginaires, y compris politiques. Travailler dans la transvestralité, s'il y a bien quelque chose que nous apporte le travail sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est ça, c'est la transversalité, on peut faire de l'égalité partout. Et un dernier point, c'est aiguiser son esprit critique et son esprit d'analyse. Donc je pense que vous et nous, professionnels de l'égalité, professionnels du livre, avons ces différents points en commun et je pense font partie de nos compétences et en tout cas de notre bagage nécessaire pour travailler. Alors, donc il m'avait semblé que conformément au titre de notre atelier, les compétences liées à l'égalité femme-homme et les compétences liées des bibliothécaires faisaient bien partie des compétences conjointes conformément au titre de l'atelier. Alors, comment un centre de ressources tel que le centre Hubertine-Auclair peut vous aider dans votre travail quotidien ? Donc je vais vous présenter le centre brièvement afin de mieux comprendre qui nous sommes et les appuis que nous pouvons vous apporter. Donc le centre Hubertine-Auclair, c'est ce qu'on appelle un organisme associé de la région Île-de-France, donc du conseil régional qui a été créé en 2009 à l'initiative du conseil régional et des acteurs et actrices de l'égalité. Il y a eu dès le départ une démarche de co-construction avec les actrices et les acteurs de terrain avec aujourd'hui près de 110 membres, près de 90 associations, donc à la fois des associations féministes dont le seul objet c'est l'égalité entre les femmes et les hommes mais aussi des associations plus généralistes qui ont un axe de travail fort sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Des très grosses associations, des associations de quartier, des associations travaillant sur tous les thèmes, des associations militantes et des associations professionnelles, il y a vraiment un panel d'associations extrêmement divers. Des syndicats, aujourd'hui les syndicats représentant le monde enseignant sont bien représentés au centre et 12 collectivités locales, régions, conseils généraux, villes et communautés de communes. Voilà sur la définition de nos membres et notre périmètre, on va dire. Nous avons 4 missions sur lesquelles je passerai rapidement. La première, c'est de construire une plateforme régionale de ressources et d'échanges sur l'égalité femmes-hommes. Donc notre rôle, c'est de produire, diffuser, mettre en débat de la connaissance sur l'égalité entre les femmes et les hommes via des études, des colloques, des cycles de rencontres. Notre mission importante, c'est de rendre accessible à toutes et tous, tout public, information, documentation, outils utiles. Alors pour ça, on a différents vecteurs. on a notre site internet, on peut peut-être passer à la diapo suivante, qui vous propose un certain nombre d'événements via un agenda sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez dans la petite case en bas à gauche la vigie du mois. Donc la vigie, c'est une veille sur les outils de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes, principalement en direction d'un public jeune ou plus généralement dans la sphère éducative ou socio-éducative. Donc là, par exemple, la vigie du mois de juin, c'est un outil de la ligue de l'enseignement de la Sarthe qui s'appelle Stoppons les clichés et qui propose de travailler avec un public d'âge CP-CE1 avec tout un kit des activités, des visuels, des jeux à proposer à cette tranche d'âge. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'égalitech, donc on peut passer à la diapo suivante, qui est donc une base de données qui recense les informations sur des outils développés dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. On a à ce jour à peu près 600 références, 650. Dans cette égalitech, les outils, alors c'est le mot le moins mauvais ou le moins moche qu'on ait trouvé, mais évidemment, c'est apprendre au sens très très large, outils. Donc les outils sont rangés par thème, bien évidemment, par type d'outils, donc ça va de l'affiche, l'expo, la vidéo, le diaporama, le kit de formation, le spectacle vivant, l'étude, l'ouvrage, bien sûr, le jeu, la campagne de sensibilisation, le podcast, j'en passe. Et évidemment, les publics cibles par tranche d'âge et par type de public, professionnel, élu, professionnel de l'éducation. Donc via cette égalitech, que vous cherchiez quelque chose de très précis, logiquement, vous devriez pouvoir trouver, ou si vous, justement, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et que sur une thématique, sur un type d'outil ou sur un domaine d'intervention, vous cherchez des idées, normalement, vous devriez pouvoir vous trouver aussi. Sachant qu'évidemment, notre rôle aussi, si vous avez une recherche ciblée, c'est de vous aider, bien évidemment, à trouver l'outil ou les outils qui vous conviennent. Voilà, ça c'était sur la mission mise à disposition des ressources. On a une deuxième mission sur laquelle je passe assez vite, qui est de renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l'égalité femmes-hommes. On appuie les collectivités locales, les syndicats, notamment, et les associations à mettre en place des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. J'ajoute d'ailleurs que, je n'en parlais pas dans ma présentation, mais j'y ai pensé ce matin, que, en tant qu'employeur et employeuse, les bibliothèques, souvent liées à des collectivités locales, pourraient tout à fait faire l'objet d'un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle ou en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, plus généralement. Troisième mission, directement en lien avec le champ de l'éducation, qui est d'accompagner les acteurs et actrices du champ éducatif dans le montage de leur action. Et, par ailleurs, le deuxième point, c'est que nous menons des travaux sur les représentations sexuelles et sexistes dans les manuels scolaires. Si ça vous intéresse, j'irai amener quelques études. Nous en avons mené trois jusqu'à présent. Et cette année, nous faisons un colloque scientifique sur cette question. Le quatrième axe, je passe vite, qui est lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Voilà. Vous l'avez compris, notre rôle est donc de mettre à disposition les ressources et l'expertise sur ce champ de l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, on peut passer. Et donc, je vais essayer plus précisément de vous montrer ce que ça peut être dans votre champ d'action. Donc, bien évidemment, quand on parle de bibliothèque, on parle d'ouvrage, mais pas seulement. Donc, des bibliographies d'ouvrage sur ces questions. et puis, plus généralement, vous orienter, par exemple, dans les productions qui sont riches dans la thématique et dans le champ de recherche du genre. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs maisons d'édition féministes, mais la plus récente d'entre elles, ce sont les éditions X, petit i, grand X, petit e, qui produit un certain nombre d'essais sur ces questions. Le dernier en date, c'est un essai de la professeure de lettres Eliane Viennot, qui est une chercheuse en histoire de la littérature, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin et qui refait l'historique de la grammaire comme système de domination. Et comment, justement, historiquement, on appliquait la règle de proximité et maintenant, on est passé à partir de la renaissance à la règle du masculin l'emporte. Voilà, donc nous, on peut essayer de vous orienter dans cette production qui est riche. On peut également vous orienter dans les bibliographies de littérature jeunesse non sexiste. On reste avant. Et en tout cas, permettant de proposer des représentations non stéréotypées. On a identifié, bien évidemment, mais certainement que vous aussi, un certain nombre d'associations ou d'expertes qui travaillent sur ces questions, je pense notamment à l'association suisse Label, Lab-L, qui propose des albums qu'elle qualifie de à haut potentiel pour les filles et les garçons, pour développer la créativité des filles et des garçons. C'est un site internet où vous pouvez chercher un certain nombre d'albums avec des représentations non traditionnelles. Vous avez tout le travail de l'association Adéquation qui propose des bibliographies de littérature non sexiste, des boîtes à outils avec des sélections d'albums, des activités à proposer autour de ces albums. Je cite que c'est de là, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi, évidemment, on peut vous orienter dans des outils, j'ai dit des outils de sensibilisation pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et ça va bien au-delà dans le cadre de vos activités culturelles ou socioculturelles à identifier une exposition que vous souhaitez vous procurer, un kit de sensibilisation, vous montrer qu'il existe un certain nombre de ressources numériques, des musées virtuels sur ces questions. Les ressources ne manquent pas. Le deuxième appui qu'on peut apporter, évidemment, c'est proposer une mise en réseau ou une aide à l'identification des associations ou des expertes qui travaillent sur ces questions, notamment des chercheurs et des chercheuses. Par exemple, je sais que beaucoup de bibliothèques travaillent justement sur le numérique. Vous souhaitez organiser une conférence puisque nous, je prends cet exemple parce que nous, on a un cycle de conférences qui s'appelle Hubertine est une geek et qui propose des rendez-vous sur genre et numérique. Par exemple, vous souhaitez organiser une conférence sur genre et jeux vidéo ou les jeux vidéo sont-ils sexistes, etc. On va vous aider à identifier des intervenantes et des intervenants qui pourraient vous intéresser. On va vous aider aussi à trouver, identifier des associations qui, peut-être sur votre territoire, alors évidemment, si c'est en Ile-de-France, pourraient participer, animer des ateliers, travailler avec vous au sein de vos bibliothèques. Voilà. Alors, bien évidemment, je l'ai dit, on est un centre francilien, donc on sera bien plus à même de vous aider et d'identifier des partenaires possibles si vous êtes en Ile-de-France. Mais, alors, il y a exactement semblable au nôtre, il n'y a pas d'autres centres qui existent en France, mais il existe bien évidemment d'autres structures et d'autres centres de ressources. Donc, vous avez un certain nombre, notamment sur le site de l'Egothèque, qui travaillent sur ces questions. Et puis, il y a d'autres partenaires vers lesquels nous tâcherons de vous orienter, des associations qui sont souvent présentes sur l'ensemble du territoire, des services de l'État qui sont dédiés à ces questions. On a souvent tendance à les oublier parce que leurs moyens ne sont pas très lourds. Des centres de recherche, des centres d'archives ou des centres de documentation qui sont spécialisés sur ces questions. Alors, pour terminer et pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, je souhaiterais évoquer, enfin, prendre simplement un exemple avec vous, qui est un projet sur lequel on a travaillé, qui est le projet Égalité du réseau des médiathèques de pleine commune, qui, il me semble, illustre très bien la question des compétences conjointes. Pourquoi je souhaite prendre cet exemple-là ? Parce qu'il me paraît particulièrement pertinent dans la mesure où c'est un projet transversal et quand on travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a à cœur de faire du transversal et de faire du spécifique. Et ce projet Égalité du réseau des médiathèques de pleine commune a cette spécificité et cette force, il me semble, de faire du transversal et de faire du spécifique. Alors, du transversal d'abord, une démarche transversale parce que la thématique est intégrée au quotidien, j'ai envie de dire, dans le travail du réseau et des bibliothèques. Donc, j'ai pris que trois exemples, mais il y en aurait d'autres. Évidemment, dans la politique d'acquisition, des ouvrages sur ce thème, mais aussi faire attention à une mixité des auteurs proposés. Mixité, voire parité des résidences. Par exemple, actuellement, dans les médiathèques de pleine commune, vous avez des résidences d'auteurs de BD, vous avez deux femmes auteurs de BD, ce qui est, on sait bien que les femmes auteurs de BD sont bien moins visibles que leurs homologues masculins, et deux hommes qui sont donc actuellement en résidence BD dans les médiathèques de pleine commune. La visibilité des femmes dans les expositions, les événements, le programme culturel. Je sais, par exemple, qu'il y a quelques, je pense que c'était en 2013, tout un cycle avait été lancé sur le thème de l'aventure, donc la littérature d'aventure, mais pas seulement. Et donc, plusieurs ressources avaient été proposées, une exposition sur les femmes aventurières, et femmes et hommes aventuriers et aventurières, par exemple. Voilà, donc ça, c'est par exemple le petit logo. Toute l'année, les médiathèques de pleine commune s'engagent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut avancer. Et donc, le spécifique, plusieurs actions spécifiques sur ce thème ont été menées dans le cadre de ce projet, qui encore une fois continue. D'abord, ont été constituées ce qu'ils ont appelé les mâles égalités. Donc, des mâles égalités, ce sont des mâles remplis d'albums non sexistes pour les enfants, choisis par les bibliothèques de pleine commune, et une metteuse en scène qui a travaillé avec eux, puisque vous allez le voir sur une petite photo, la mâle est un petit peu scénographiée. 31 albums proposent des histoires et des images qui disent que les filles, les garçons, les hommes et les femmes sont libres de vivre leur vie comme ils l'entendent. Les mères et les pères aiment leurs enfants en égalité. Les filles ne portent pas nécessairement du rose, et les garçons ne sont pas tous bricoleurs et costauds. Ces albums parlent de liberté, d'égalité, de solidarité, d'amitié, d'amour et aussi de résistance. Cette mâle est destinée à tout le monde, plus particulièrement pour tous les adultes qui ont des enfants ou travaillent avec des enfants entre 1 et 10 ans qui veulent raconter ou proposer des histoires intéressantes aux générations futures. Ce qui est intéressant, c'est que ces mâles, elles sont à disposition, il y en a une dans chaque médiathèque du réseau de pleine commune et elles sont empruntables par tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, les bibliothécaires passent aussi, prennent les mâles, vont dans les PMI, vont faire de la lecture dans les endroits où elles ont l'habitude de faire la lecture, mais elles sont aussi empruntables par les écoles maternelles du coin, par les crèches, par un certain nombre de partenaires qui vont, du coup, être des usagers et usagères de la bibliothèque différemment ou peut-être parce qu'ils ne l'étaient pas avant, etc. Autre élément de l'approche spécifique... J'ai dépassé ? Non, ça va. J'ai fini, presque. Autre élément de l'approche spécifique, c'est les ateliers pour les jeunes sur cette thématique. Là, par exemple, c'est en l'occurrence le visuel de la mâle. Avec la mâle, vous la voyez au-dessus. Et puis, sur chaque indication... Tout ça, c'est téléchargeable dans l'Egalitech et téléchargeable sur Internet, sur le site des réseaux pleines communes. Avec le petit livret, vous avez à chaque fois la description du livre, la tranche d'âge, le résumé et le conseil bonus pour la lecture. Ça, c'est la mâle. Et ensuite, vous avez un programme d'activité. Là, c'est le journal des médiathèques qui reprend un certain nombre et c'est le journal du mois de mars qui propose un programme particulièrement riche. Et vous avez, sur la diapo suivante, des ateliers proposés pour les jeunes. Donc, des courts-métrages pour les enfants, des ateliers aussi de lithographie pour les jeunes sur cette thématique avec des graphistes qui viennent travailler donc pratiques artistiques et égalité fig-garçon pour le dire très vite. Voilà. Alors, j'espère que cet exemple d'action vous donnera envie de développer des projets de ce type dans vos établissements et vous a convaincu si besoin il y avait que les compétences qui permettent d'intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans vos pratiques avaient toute leur place dans votre métier de bibliothécaire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous Amandine. Et je donne la parole à Camille. Bonjour. Donc moi, je suis Camille Hubert. Je suis conservatrice des bibliothèques territoriales stagiaires et je viens tout juste d'achever un stage à l'Open Barreux Bibliothèques d'Amsterdam. Stage que j'ai effectué dans la section consacrée à l'homosexualité et la diversité sexuelle au sein de cette bibliothèque et cette section est gérée par une association. Donc c'est vraiment un modèle assez original et je vais développer ce sujet. L'association s'appelle LILIA. Vous voyez le logo sur la diapo. C'est le centre international d'archives et de documentation gaie et lesbienne. Et donc nous allons voir comment ce partenariat entre LILIA et l'OBA, qui est la bibliothèque centrale du réseau des bibliothèques publiques d'Amsterdam, favorisent l'inclusion des personnes homosexuelles et plus largement des LGBT. Je vais commencer par faire un petit point de vocabulaire, si on peut voir la diapo suivante, parce que ce n'est pas forcément des termes dont tout le monde est très familier. Pendant mon stage, une des bénévoles de l'association qui n'était pas du tout spécialisée sur cette thématique-là m'a dit au départ, je pensais que c'était très simple dans mon esprit, il y avait les gays et les non-gays. Et en fait, en travaillant ici, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y avait plein d'autres situations auxquelles on ne pensait pas forcément. Donc, sur cette infographie, on a un petit schéma des différentes situations qui peuvent se présenter et qui permet d'aborder dans leur ensemble les questions d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'identité de genre. Donc, vous voyez en bas de l'infographie ce qui concerne l'orientation sexuelle, donc hétérosexualité, homosexualité, bisexualité. On peut aussi évoquer la question de la sexualité, donc l'absence de désirs sexuels. Vous voyez juste au-dessus la question du sexe biologique, donc sexe masculin, sexe féminin, assez classique, mais on pense aussi aux personnes intersexes qui ont des attributions des caractéristiques biologiques des deux sexes. Juste au-dessus, vous voyez ce qui concerne l'expression de genre, c'est-à-dire l'apparence physique d'une personne, quel que soit son sexe biologique, d'apparence plutôt traditionnellement considérée comme féminine ou masculine et qui peut être indépendant de son orientation sexuelle. Et enfin, sur la dernière ligne, tout en haut, vous voyez ce qui concerne l'identité de genre et qui concerne la manière dont on appréhende son identité, quelle que soit sa biologie et qui concerne notamment les personnes transsexuelles. Voilà, donc c'était un petit préambule de vocabulaire pour éclairer un petit peu le propos. Vous connaissez peut-être l'expression aussi LGBT que je vais employer aussi dans ma présentation qui signifie lesbien, gay, bi, transsexuel. Voilà. Alors, je vais revenir au fond du sujet. vous voyez sur cette diapo l'espace de Lilia qui est donc situé dans l'OBA qui est une bibliothèque dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une bibliothèque assez prestigieuse. C'est la plus grande bibliothèque publique d'Europe. Elle est constituée de six étages, a une architecture et des espaces, notamment travail sur la lumière, qui est assez intéressant. C'est une bibliothèque qui offre aussi une très belle vue sur Amsterdam, qui est visitée par de nombreux touristes. Et elle est ouverte sept jours sur sept de 10h à 22h. Donc des horaires d'ouverture très larges. Dans cette bibliothèque, Lilia, elle est située au sixième étage, sur un grand plateau unique à proximité des collections de philosophie et d'économie. Elle occupe à peu près un quart de l'étage. Donc là, vous voyez l'ensemble des collections et l'espace d'exposition qui est en permanence sur cet étage. Les collections que vous voyez sur cette photo sont les collections en libre accès. Les documents sont consultables uniquement sur place pour la plupart, sauf ceux qui sont dans les étagères roses, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Au sixième étage, il y a également un poste de consultation de la bibliothèque numérique de Lilia, puisque l'association fait aussi un travail d'archives très important et développe énormément la numérisation mais la plupart des documents sont encore sous droit d'auteur et donc sont consultables uniquement sur place. Certains sont consultables également sur le site internet mais assez peu finalement. Et il y a également deux bureaux d'information au sixième étage qui sont occupés par des personnels de l'association et qui sont par contre ouverts avec une ouverture restreinte du lundi au jeudi de midi à 17h uniquement. Donc ce qui limite un petit peu. Et ça, ce sont pour les espaces visibles. Après, il y a aussi toute la partie immergée de l'iceberg, donc les espaces de travail, un bureau en back office pour les personnels de l'association au sixième étage donc à proximité des rayons et également au sous-sol avec les autres bureaux des personnels de la bibliothèque et également de nombreux espaces dans les magasins de l'OBA. Une salle d'archives qui est dédiée spécifiquement à l'association, des documents qui sont conservés dans les magasins et dans la réserve des documents rares et précieux qui bénéficient de conditions de conservation optimales. Je vais vous donner quelques chiffres rapides pour avoir un ordre d'idée des collections que représente il y a. La collection est constituée de 20 000 livres, 4 800 titres de périodiques, 2 000 VHS et 6 500 DVD et également d'autres objets, énormément de littérature grise et des affiches, des documents associatifs, des t-shirts, des badges, ce genre de choses. Sur la diapo suivante, je vais parler des missions de l'association. La mission principale, c'est de contribuer à favoriser l'acceptation des personnes LGBT dans la société. Comme on le voit sur cette petite illustration, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait gagné dans la société, l'acceptation des personnes LGBT. Il y en a encore des stéréotypes qui perdurent, de la violence. c'est difficile pour les jeunes homosexuels dans les familles aussi. On a des statistiques de suicide qui sont bien plus importantes, 4 à 7 fois plus importantes de risque de tentatives de suicide pour les jeunes homosexuels. On pense également aux agressions homophobes. Je ne sais pas de l'issue du procès de notre collègue Wilfried Debringe qui est bibliothécaire qui avait été agressé l'année dernière avec son compagnon en raison de son homosexualité et son compagnon a perdu partiellement la vue. C'est des petits événements qui nous rappellent que ce n'est pas gagné et que c'est important de travailler sur ces questions-là et que les bibliothèques peuvent y participer. Pour détailler un peu cet objectif général, l'ILIA travaille sur trois axes de travail principaux qui est la conservation de la mémoire LGBT et qui est considérée comme un partenaire officiel entre guillemets des archives nationales des Pays-Bas. En fait, elle a une espèce d'accréditation qui dit qu'il y a participe aux archives nationales par les archives qu'elle conserve. Elle a également un rôle dans la préservation du patrimoine LGBT au niveau mondial puisque la collection d'ILIA a toujours joué un rôle important dans la préservation du patrimoine d'autres pays, y compris les anciens pays de l'Est où il était auparavant et parfois encore impossible d'archiver sur ces questions en toute sécurité. Le deuxième objectif, c'est l'identification des ressources. Il y a un gros travail au niveau national d'abord mais également international. Un travail sur la production documentaire mais également la production des fictions et l'identification de fictions qui abordent des questions liées à l'homosexualité et au LGBT plus généralement. Donc, il y a un vrai travail bibliothéconomique qui est effectué par l'association notamment à travers ce document qu'on va vous faire passer merci qui est l'homosaurus qui est en fait un thésaurus des termes LGBT utilisés pour l'indexation. C'est un gros travail qui a été effectué par l'association et je signale que nous allons entamer une traduction. Là, l'exemplaire est en anglais. La commission légothèque va se lancer dans une traduction en français de cet outil. Le troisième objectif est de rendre visible et de valoriser toutes ces ressources par le biais de la bibliothèque, des espaces publics de la bibliothèque d'Amsterdam, de la bibliothèque numérique. Il y a également beaucoup de ressources disponibles sur cette bibliothèque numérique. Un site web, un bureau d'information et un espace d'exposition qui est également important pour la visibilité. Il y a quatre expositions qui sont proposées chaque année et c'est également un moyen de visibilisation assez important. C'est situé dans une partie de la bibliothèque dans laquelle il y a du passage sur le chemin de la cafétéria. En ce moment, par exemple, c'est une exposition sur les jeunes homosexuels avec des photos et des petites présentations pour déconstruire un petit peu les stéréotypes. C'est des expositions qui peuvent aussi circuler dans le réseau des bibliothèques d'Amsterdam ou également chez des partenaires dans des maisons de retraite, par exemple. Il y a également énormément d'autres activités dont je ne vais pas tout vous détailler ici parce que ce serait trop long, mais il y a énormément d'activités qui sont organisées, des conférences, des présentations d'ouvrages, des ateliers, des projections, énormément de choses qui sont organisées. Sur la diapositive suivante, je vais vous parler un peu plus concrètement du fonctionnement de ce partenariat. Vous avez Loba sur la gauche et Lilia sur la droite. Ce que Loba met à disposition d'Illia, j'ai oublié de préciser que tout ça s'organise dans le cadre d'une convention qui est signée par les deux parties et qui est signée pour une durée indéterminée avec tout de même une clause de préavis d'un an qui permet à chacune des deux parties de rompre la convention. Donc concrètement, Loba met à disposition d'Illia des conditions de travail favorables avec des espaces de travail, les outils de travail des bibliothécaires que peuvent utiliser de la même façon le personnel de Lilia. Des espaces de conservation aussi. On l'a vu dans les magasins ou même dans la salle des livres rares et précieux. C'est souvent des documents qui sont conservés par les associations dans des conditions pas forcément très bonnes du fait des moyens des associations. Et enfin, Loba offre à Lilia une visibilité qui est vraiment optimale au sein d'un équipement qui est très fréquenté et ouvert à tous les publics. Ça permet également d'élargir le champ des publics. De l'autre côté, Lilia met à disposition de l'OBA du personnel spécialisé. Donc il fournit des informations spécialisées mais qui répond aussi aux demandes courantes des publics puisqu'ils occupent un espace d'information au sein de la bibliothèque. des ressources vraiment importantes et pertinentes sur l'homosexualité et la diversité sexuelle qui participent de l'inclusion des publics LGBT puisque c'est important pour des jeunes gays ou des jeunes lesbiennes par exemple de se dire qu'on peut trouver des fictions ou de regarder un DVD de trouver très facilement des ressources sur le sujet. Et en fait l'association de par cette configuration touche aussi des publics très larges donc le tout public qui vient à la bibliothèque donc qui est concerné directement ou pas par ces questions et également son public plus traditionnel donc qui est le monde de la science et de l'éducation les élèves, les étudiants, les chercheurs, les chercheuses avec qui il y a énormément de travail de collaboration qui est fait également avec des organisations de la société civile au niveau local et international des médias aussi avec qui il y a énormément de contacts et des personnels politiques. Toutes les ressources de l'association sont enregistrées, cataloguées dans le catalogue de l'OBA donc on les trouve quand on fait une recherche dans le catalogue de la bibliothèque et enfin des formations réciproques sont organisées donc ILIA apporte des formations pour les bibliothécaires qui effectuent l'accueil au sixième étage sur les thématiques traitées par l'association et l'OBA propose des formations pour les personnels de l'IA sur le fonctionnement de la bibliothèque mais pas sur les compétences bibliothéconomiques puisque finalement c'est une association qui a une double casquette mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur la diapo suivante on voit que dans le processus que je viens de vous décrire en fait on voit qu'il y a des fonctionnements qui sont en fait assez distincts entre les deux institutions il y a des tentatives de rapprochement et de projets communs qui sont développés il y a eu un projet de mise en commun des bureaux d'information au sixième étage donc des bureaux d'information gérés par les bibliothécaires et par l'association afin d'étendre l'ouverture horaire des bureaux d'information d'association et de renforcer la coopération il y a eu un test effectué pendant six mois mais le projet n'a finalement pas abouti notamment du fait de la présence des bénévoles alors ça c'est une question un peu compliquée parce que l'association recourt à des bénévoles de plus en plus pour assurer les permanences d'accueil et c'est quelque chose qui n'est pas l'OBA défend vraiment la professionnalisation des bibliothécaires et il n'y a pas de bénévoles qui tiennent les bureaux d'information donc pour cette question là ça a été compliqué en fait de trouver un fonctionnement commun mais il y a un projet très intéressant qui a abouti qui est ce projet des étagères roses que vous voyez sur la photo où en fait ce sont des étagères qui rassemblent un petit peu les classiques des ressources LGBT donc à la fois des fictions des DVD des romans des guides et puis quelques documentaires donc la liste des documents a été fournie par les personnels de l'association l'association a également travaillé sur le mobilier et en a fait don à la bibliothèque et pour ce qui est du traitement des documents c'est une bibliothécaire de l'OBA qui se charge des commandes du catalogage et ces documents sont donc la propriété de l'OBA et sont donc empruntables et c'est un projet qui existe aussi dans d'autres bibliothèques des Pays-Bas en fait qui a suscité un intérêt d'autres bibliothèques la bibliothèque de Levarden par exemple au nord des Pays-Bas qui accueillait également une section de l'association ILIA qui a dû fermer pour des raisons budgétaires récemment en fait la partie archive du coup est partie de la bibliothèque mais les étagères roses sont restées parce que c'est vraiment quelque chose qui est intégré au fonctionnement commun de la bibliothèque et qui tourne aussi sur le réseau et il y a plusieurs autres villes en fait qui ont mis en place des projets similaires donc en l'adaptant aux situations locales à chaque fois l'ILIA fournit la liste des documents et ensuite les bibliothécaires s'en saisissent et l'adaptent selon leurs besoins et leurs envies Sur la diapos suivante on peut s'interroger finalement sur la question des compétences qui est la thématique de notre table ronde de savoir si ces compétences finalement sont des compétences professionnelles ou des compétences associatives parce que l'association ILIA est finalement assez spécifique en fait à ma connaissance il n'existe pas d'association équivalente en France qui soit à la fois spécialisée sur les thématiques LGBT et à la fois des spécialistes de l'information de la documentation et des archives parce que les 6 personnes qui sont employées par l'association ont des formations de bibliothécaires et d'archivistes donc c'est quand même une configuration vraiment particulière et la question des bénévoles dont je parlais tout à l'heure en fait depuis janvier 2014 ILIA a mis en place un nouveau fonctionnement du fait de baisse de subvention et a accru son recours aux bénévoles qui en fait sont situés en première ligne c'est le vocabulaire qu'ils utilisent en première ligne d'information pour les renseignements de premier degré au bureau d'information et qui peuvent solliciter pour des questions plus pointues des personnels en deuxième ligne donc qui sont les salariés en fait de l'association et qu'ils peuvent solliciter à tout moment donc ce nouveau fonctionnement remet un petit peu en question la question des compétences parce que j'étais assez étonnée en fait de voir que les bénévoles de l'association n'étaient pas pour la plupart pas du tout des spécialistes en fait des questions LGBT mais étaient plutôt des bibliothécaires au chômage en recherche d'emploi et donc ont été formés par les bibliothèques par les personnels de l'association sur cette compétence spécifique du sujet mais au départ ce sont plutôt des bibliothécaires donc c'est une configuration qui m'a étonnée et sur la question des compétences en fait on peut se demander si la connaissance des questions LGBT ne pourrait pas être aussi une compétence spécialisée des bibliothécaires au même titre qu'on peut être spécialisé en littérature contemporaine par exemple en France il existe des espaces un petit peu similaires à cet espace là donc avec beaucoup moins d'activités parce qu'il y a moins de personnel affecté à ces questions mais il y a l'espace égalité de genre à la médiathèque Olympe de Gouges à Strasbourg et également le centre de ressources sur le genre ou le point G à la bibliothèque municipale de la Pardieu à Lyon qui présente également des espaces thématiques sur ces questions là et qui sont gérées par les bibliothécaires en fait même si la question des compétences se pose parce qu'on n'est pas forcément spécialiste de ces questions là c'est pas forcément évident de se repérer dans ces ressources et ça pose aussi la question des formations qui pourraient être dispensées aussi finalement aux bibliothécaires sur ces questions là au même titre que d'autres formations spécialisées voilà donc pour terminer avec la dernière diapositive la question du modèle se pose on est dans un contexte différent en France et aux Pays-Bas puisque on l'a vu comme l'a rappelé Amandine avec les polémiques récentes qu'on a subies en France et notamment dans les bibliothèques la situation n'est pas du tout la même aux Pays-Bas et le fait que l'association que cette section soit gérée par l'association semble en fait plus pérenne du fait qu'elle soit gérée par une association qui est soutenue directement par le gouvernement en fait l'association vit grâce à des subventions du gouvernement direct et il y a vraiment une volonté politique très forte aux Pays-Bas sur cette question là c'est un pays assez précurseur sur la question des droits LGBT et qui est défendu au niveau national et au niveau international en fait les Pays-Bas c'est le premier pays qui a autorisé qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe il y a une tradition sur ces questions là et les Pays-Bas se positionnent sur un rôle de leadership dans le monde pour la défense des droits des personnes LGBT et accordent des subventions importantes sur ces questions là donc ce n'est pas le même cas en France on peut se demander la pérennité d'un fond géré par une association donc pour conclure je dirais qu'en fait ce n'est pas forcément un modèle à exporter tel quel ou à copier-coller mais qu'il faut aussi s'interroger sur le contexte à la fois national et puis de la collectivité dans laquelle on travaille pour réfléchir à la meilleure manière de travailler sur l'inclusion merci beaucoup Camille pour cette intervention cette belle conclusion qui peut peut-être amener à des questions ou des questions destinées aux deux premières intervenantes une personne peut se déplacer dans la salle avec un micro c'est pas une question c'est une information que je lisais sur Facebook en prenant le tramo et tout à l'heure qui va peiner Amandine et les autres collègues aujourd'hui va être annoncé que les ABCD de l'égalité sont enterrés apparemment c'est un article de l'express l'express j'ai lu le même que vous du coup j'ai appelé et on me dirait que finalement c'est peut-être des contrefeux alors le mystère reste entier je garde espoir et bien on ne lâche rien bonjour je travaille dans une ville du Val d'Oise et on a été il y a quelques mois concerné par la manif pour tous donc on a été prévenu par les moyens généraux qu'on était mis en cause par des listes Facebook et qui ont été identifiées c'était la manif pour tous donc il y a un individu apparemment c'est une personne qui avait observé sur les portails des bibliothèques une liste de livres et il donnait les noms des bibliothèques qui avaient ces livres et donc je me suis permis de répondre sur les réseaux sociaux ce que j'aurais pas dû faire parce que ça permet de localiser et la même personne donc a répondu aussi qu'il avait regardé notre portail et qu'il se trouve qu'on faisait des animations sur la contraception en même temps donc il y a eu des commentaires en disant vous avez pas autre chose à faire que de faire des manifs enfin de pardon la contraception et puis les livres LGBT et donc bon j'ai apprécié qu'on soit disons tous ceux qui étaient cités défendus par notre ministre Aurélie Filippetti donc bon tout ça c'était bon plutôt même un peu amusant enfin bon quelque part mais bon sans plus et il y a eu des élections municipales et là on se retrouve il y a eu changement on se retrouve avec un élu magnif pour tous donc je suis toujours très intéressé par toutes ces actions mais ça risque d'être un peu plus corsé voilà donc je pense que j'irai vous voir dans votre petit groupe n'hésitez pas aussi à nous contacter directement notamment je pense qu'il y a un travail d'argumentaire à faire vis-à-vis des élus qui vont dont vous allez dépendre nécessairement dont vous dépendez aujourd'hui c'est quelle commune enfin vous nous direz mais mais voilà il y a un gros travail d'argumentation je pense que on est là on est là pour ça et puis encore une fois ça rentre complètement dans vos missions donc ce qui est quand même intéressant c'est que les albums qui ont été incriminés enfin c'est comme pour tous à poil je vais rien dire je vais rien vous apprendre mais c'est des albums qui sont quand même enfin je pense par exemple à Papa porte une robe j'invite tout le monde à lire Papa porte une robe même le ministère des droits des femmes a fait un démenti non non Papa porte une robe ne fait pas partie des ABCD de l'égalité mais lisez juste Papa porte une robe et la subversion n'est pas forcément là où on croit moi j'avais une question Virginie Bouvier de la médiathèque de Fézin la région donc non c'est pas une question je reviens à ce que disait Camille Hubert moi je trouve que j'ai eu une expérience avant-hier qui m'a décillé les yeux une jeune femme est entrée dans l'espace musique et vidéo de ma médiathèque et m'a fait remarquer pratiquement tout de suite qu'on avait absolument rien dans notre fond de fiction homosexuelle que ce soit gay ou lesbien et elle m'a dit mais de toute façon quand je viens dans la médiathèque je trouve jamais rien pour moi et ça m'a vraiment fait réfléchir et quand vous dites ben oui peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre des spécialités comme un spécialiste de la littérature contemporaine et ben en effet moi je dirais vu l'expérience même si c'est tout petit et c'est juste une personne je me suis dit bon sang mais on passe vraiment à côté de toute une population qui se sent de fait exclue par les collections qu'on propose donc merci d'avoir fait cette présentation oui effectivement ça répondait tout à fait au titre du congrès à savoir nouveaux métiers nouvelles compétences une compétence qui pourrait être prise par certains bibliothécaires à savoir sur ces questions pour que les bibliothèques soient le plus inclusif possible et si je peux réagir à votre remarque en fait il y a aussi beaucoup de bibliothécaires qui en fait parce qu'ils sont concernés directement ou parce que ils ont une connaissance sur la question qui font des choses dans leur bibliothèque qui mettent en place des actions ou qui simplement sont enfin ont un regard un peu expert sur le sujet et savent choisir les acquisitions mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé et reconnu comme quelque chose de professionnel ça passe plutôt comme une démarche militante qui peut être parfois même décrédibilisée au lieu de certains collègues ou de certaines tutelles et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai travail pour faire reconnaître mettre ça sur le champ du professionnel en fait parce que ça l'est et c'est la même chose sur l'égalité femme-homme Bonjour moi j'avais plusieurs questions en fait j'avais une question pour Amandie je me demandais si au niveau du centre vous aviez des échos sur la façon dont toutes ces actions qui sont menées dans les bibliothèques sont perçues par les usagers ou les PMI les crèches etc si ça remontait jusqu'à vous et donc quelles étaient ses réactions et puis j'avais une question pour Laurence aussi par rapport à la médiathèque d'Anthony je me demandais si toutes ces actions étaient dès le début ancrées dans le comment dire dans le plan d'action si je peux dire de la médiathèque dès sa construction donc s'il y avait une véritable orientation politique ou si ça s'était construit avec l'équipe de la bibliothèque et que ses besoins s'étaient fait sentir tout de suite et que c'était l'orientation qui avait été prise par les professionnels alors nous comme on est en appui sur le projet j'ai pas de retour direct des des usagers et usagères des bibliothèques ce que je peux vous dire c'est que les partenaires du projet donc si on décale un tout petit peu déjà les mâles sont très empruntés ça c'est la première chose c'est souvent aussi de la même manière où nous on attaque la question par la question des manuels scolaires ou par la question de la littérature enfin aborder cette question par la question de la littérature permet aussi ensuite de décliner un certain nombre d'activités et ça je pense que les bibliothécaires et les partenaires apprécient justement de pouvoir ensuite travailler soit dans des ateliers soit à travers des expositions soit dans tout le travail transversal que j'ai essayé de vous décrire de pouvoir entrer dans le dur sur ces questions je pense que le travail quotidien donc le travail transversal a apporté je pense de la richesse sur le fond et puis aussi de la cohésion c'est toujours ça c'est valable sur plein d'autres thèmes mais d'avoir un thème de travail qu'on suit tout au long de l'année justement où un certain nombre de collègues vont renforcer leurs compétences etc ça crée aussi de l'émulation donc ça je pense que si vous voulez vraiment avoir des infos d'ailleurs je salue son travail parce que c'est elle qui a tout fait c'est Fanny Bowie du réseau des médiathèques de Pleine Commune contactez-la et je pense qu'elle aura des infos évidemment plus précises sur comment les bibliothèques vivent ça et les retours qu'ils ont des usagers et usagères l'avantage c'est qu'il y a vraiment des activités en plus pour tous les âges tous les publics c'est très riche si je peux juste rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai été précédemment en stage dans le réseau des médiathèques de Pleine Commune et j'ai eu l'occasion d'échanger avec avec Fanny Bowie sur ce sujet qui a dit quelque chose qui m'a un peu étonnée au départ c'est que les actions sur l'égalité filles-garçons fonctionnent extrêmement bien auprès des ados et qu'on réfléchit toujours à faire revenir les ados dans les bibliothèques et c'est vraiment des sujets où les ados ont beaucoup de choses à dire et tout le monde se sent concerné par le sujet a des choses à dire sur la question alors pour répondre à la question je dirais que alors la médiathèque a été construite dans le cadre d'un en rue contrat de rénovation urbaine donc c'est à prendre en compte évidemment puisque la politique elle a été aussi construite sur cette réalité maintenant la méthodologie expérimentale oblige dès le départ la construction qui a été faite a été faite quand même depuis la base vers le haut alors avec beaucoup d'intérêt de la part des élus beaucoup d'intérêt de la part de la ville de la commune ce que je voulais dire c'est que ce quartier où est implantée la médiathèque est un quartier qui a été vraiment sous qui a été vraiment prioritairement en charge par la politique de la ville et donc il y avait une équipe très solide qui a vu le changement l'arrivée de la médiathèque avec intérêt mais en même temps n'a pas peut-être pas vraiment s'en est pas vraiment emparé comme outil donc il a fallu faire sa place un petit peu faire pousser un peu voilà donc ça a mis un petit peu de temps maintenant avec les élections municipales il y a un renouvellement des équipes il y a également le départ du chef de projet de la politique de la ville quelqu'un de l'extérieur va venir il y a beaucoup de choses qui changent qui font que tout ce qui a été mis en place et qui et qui qui intéresse beaucoup les élus et qui est maintenant officialisé et est maintenant pris complètement comme quelque chose d'officiel voilà j'ai déjà eu cette façon de faire quand même je vous le dis dans une autre commune où effectivement il a fallu d'abord prouver donc faire ça on parlait de lobbying mais c'est juste faire et être montrer qu'on était capable de faire voilà de faire quelque chose avec les habitants pour ensuite que ce soit officialisé ensuite et porté par les politiques voilà y a-t-il une dernière question peut-être non ben merci à toutes et à tous d'être venus à cette table ronde qui je l'espère vous aura apporté quelques réponses ou quelques portes ouvertes sur de nouvelles compétences conjointes merci applaudissements Merci.